bla bla truc des filles make up des avis des revues fifiti hello tout le monde mbl le retour 2 on va tenter bon ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo je suis désolé mais bon voilà vie retourne chaque fois je me dis je vais faire une vidéo je vais faire une vidéo et puis et puis ben voilà je me dis oh là là j'essaie à faire j'essaie à faire j'ai pas envie faut que j'allume le pc et patati et patata et voilà je le fais pas donc je ne vous oublie pas d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui me laissent des messages donc ici sur mes vidéos en imp sur facebook sur instagram voilà je remercie toutes les personnes qui me suivent j'ai vu sur youtube ce matin que j'ai dépassé les 6500 abonnés je suis vraiment super contente voilà ça me fait très plaisir mais c'est vrai que voilà je suis pas le genre de personne qui va faire tant de vidéos par semaine ou qui va préférer mes vidéos parce que je suis pas comme ça j'ai besoin de spontanéité et donc de faire des vidéos vraiment quand j'en ai envie donc voilà il n'y a rien de prévu donc aujourd'hui j'ai pris le temps pour faire cette vidéo je vais essayer de rester un peu cadré parce que j'ai beaucoup beaucoup de choses à dire là je vais vous parler de ma routine de ma routine que j'ai fini donc que j'avais acheté sur iHerb des produits des shampoings tout ça donc des produits minéral fusion c'est une marque que j'aime bien donc j'ai essayé shampoing après shampoing masque des solaires parce que ça c'est pareil ça fait x temps que je dois vous faire une vidéo sur les solaires alors que moi j'en porte tout le temps en quatre ans j'en ai jamais parlé vraiment ça craint un peu et voilà de quelques produits maquillage etc donc je vais commencer par par ma ma routine que j'ai quasiment fini donc je suis passée à une autre parce qu'il me manque il manquait le sérum et la crème de nuit donc c'est un petit peu embêtant quand il me manque que j'ai gardé le fond de crème de jour parce que voilà et ça me servira voilà hop je vais commencer par le sérum donc la gamme nature's gates se présente comme ceci donc ce sont des packaging en verre c'est des trucs qui se dévissent et à pompe finalement ça va j'ai pas eu trop de mal à récupérer le produit donc si je regarde en bas c'est normal c'est parce que je me suis refait une petite fiche avec tout dessus parce que j'ai un petit peu avec le temps j'ai un petit peu j'ai un petit peu tout oublié et je vais essayer de voilà de rester si c'est pas trop cadré tout ça c'est pas bien carré je suis désolée mais voilà comme je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment j'ai du mal à me remettre là dedans donc c'est oui cette marque elle est végétalienne et elle est comme tous les produits iHerb cruelty free donc c'est pour lisser les rides d'expression les rides du lion pas de doigts donc ça fait aussi contour de l'oeil puisque cette marque n'a pas de contour de l'oeil enfin j'en ai j'ai quand même acheté un autre contour dans une autre marque donc dedans il ya du charbon qu'est ce qu'il ya d'autre du soja des algues de mer des protéines de blé etc donc si vous voulez exactement savoir plus vous allez sur le site et vous y allez par chrome comme ça chrome vous fait une traduction automatique des pages c'est vachement pratique donc voilà j'ai trouvé que ce sérum était très bien je pense que toute la gamme peut être pour tout type de peau bon j'ai la peau normale alors je sais que c'est un peu entre guillemets la facilité bon moi je peux tout tester mais je pense sincèrement que même pour les peaux grasses je pense pas qu'il y ait beaucoup de problèmes avec ses avec ces produits parce qu'ils sont ils sont hydratants mais pas pas grave je sais pas comment dire fin après si vous avez la peau super grasse bon c'est pareil je peux pas trop dire ou si vous avez la peau super super sèche mais je pense que pour pour le plus grand nombre je pense que cette cette routine peut être pas mal donc j'ai trouvé très très bien j'avoue que je finis pas toujours mes produits quand je teste des routines souvent ben j'ai envie de tester notre routine comme je vous ai dit comme j'ai la peau normale je peux me le permettre alors voilà j'ai envie de changer mais là c'est là je l'ai vraiment j'ai vraiment aller jusqu'à la jusqu'à la fin parce que je les trouvais très efficace donc voilà c'est un sérum que j'ai beaucoup aimé après nous avons la crème de jour donc il s'appelle I've a vine day donc oui il ya toujours des petits jeux de mots donc dessus donc là c'était forget your lines donc celle là elle est avec des pépins de raisin donc de chardonnay qui viennent de bourgogne alors ça c'est rigolo j'achète aux états unis une crème qui a des composants produits français enfin donc voilà il ya donc qu'est ce qu'ils disent ya 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 excusez moi il était peut-être donc hydratant de jour qui pénètre rapidement nourrit la peau avec les phytoactifs puissants voilà qui paraît donc la peau paraît moins fatigué visiblement lift et lissé et ça donne de l'éclat donc voilà avec que le comme je vous ai dit le raisin et donc dedans il ya de la peptide c'est plus voilà on verra pas c'est plus une gelée qu'une crème c'est une gelée très fraîche c'est très agréable quand vous la mettez vous avez vraiment un effet fraîcheur et pareil je l'ai trouvé je l'ai trouvé très très bien après je parle plus sur l'idée d'être sur l'hydratation et c'est terrain parce que bon truc que lisser les rides lisser les machins je sais pas je peux pas trop dire mais voilà j'ai trouvé super bien la crème de nuit donc c'est avec dieu lipoïc lipoïc pardon acide elle se présente dans un petit pot comme ceci donc par contre la crème de jour était grande c'est presque c'est 48 grammes et par contre la crème de nuit est toute petite 28 grammes donc c'est un peu le reproche c'est un petit peu petit donc qu'est ce qu'ils disent j'ai un petit peu pareil toujours un peu oublié donc voilà pareil c'est hydratant vitamine c pour voilà rafraîchir soyeux souplesse clarté blablabla donc donc pareil c'est avec du noyer français donc voilà et très agréable le matin j'avais là j'avais j'avais pas le teint brouillé ni rien c'était c'était assez assez sympa donc je trouvais pas mal du tout après on va passer donc à la lotion in the beginning donc il se présente comme ceci donc je sais pas pour c'est parce que j'ai vu lotion moi j'ai cru que ça allait être un truc qui mousse donc pas du tout c'est un lait en fait c'est un lait c'est un lait démaquillant donc pour l'huile maquillage entre guillemets la saleté mais par contre c'est pas pour les yeux donc c'est pas un démaquillant c'est pas des maquis disent que c'est pas pour les yeux donc voilà donc il est rempli enfin il est quasiment neuf celui-là enfin j'en ai utilisé un peu pourquoi pas mais je l'ai utilisé un peu parce que le premier je l'ai reçu cassé donc j'avais pu en récupérer une partie et donc du coup ça m'a suffi parce que comme c'est pas moussant ça m'a pas plu j'ai pas aimé la sensation voilà moi soit j'aime bien les les entre guillemets l'avant moussant et sinon pour les démaquillants c'est à l'huile donc voilà c'est pas un produit qui m'a emballé mais ça c'est une question vraiment de goût sinon c'est un produit qui fait bien son job qui est agréable qui qui hydrate la peau qui ne sèche pas qui ne pique pas voilà j'ai trouvé très très bien et en dernier donc c'est le tonnerre sans alcool qui est avec dedans donc il y a de la rose de la lavande du romarin enfin il ya plein de trucs dedans de l'aloe et de la camomille c'est vraiment voilà c'est un produit vraiment sympa donc je me le vaporiser comme mon eau de rose que d'ermitage store que je prends sur iHerb les yeux fermés puis 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 voilà donc j'ai trouvé aussi aussi très très bien donc voilà cette routine franchement c'est une de mes préférées depuis longtemps parce que celle d'avant qui était de j'ai oublié la marque enfin ma routine juste avant j'avais trouvé que les produits ils étaient un peu trop actifs je sais pas comment dire enfin j'avais un petit peu j'avais un petit peu des réactions avec et vraiment cela je les ai trouvés très bien donc voilà si vous cherchez des bons produits pas excessifs mais pas non plus c'est pas du bas de gamme quand même c'est quand même supérieur mais pas trop cher et qui sont pas mal et bon si vous avez la peau normale ou sans problème particulier voilà comme je dis après si vous avez super gras ou super sèche je peux pas vous dire mais voilà j'ai vraiment trouvé très très bien et pour compléter cette routine j'avais pris un contour de l'oeil mais franchement j'aurais pu voilà j'aurais pu j'aurais pu m'en passer mais comme j'aime bien comme j'aime bien cette marque moi j'ai dit bah tiens je vais le tester donc c'est la marque Sibu j'en ai déjà parlé j'ai déjà pris des produits chez eux et je l'aime vraiment bien donc celle là c'est la totale ride ridule cerne et poche donc franchement c'est une des meilleures aussi que j'ai testé j'aime beaucoup celle de chez Beleda la rose et celle là elle est plutôt dans le haut aussi elle fait moins de 20 dollars et voilà c'est vraiment un très très bon produit bon après je suis pas super marqué mais moi j'ai trouvé que voilà j'ai trouvé qu'elle faisait qu'elle faisait son job j'ai trouvé que mon contour de l'oeil était super ni sec ni gras ni je sais pas comment dire je les trouvais très très bien donc voilà pour ça après je vais vous parler d'une d'une marque qui m'a fait penser un peu à l'oeil mais en beaucoup moins cher et en mieux voilà pour pour dire les choses clairement donc elle s'appelle un tigre wild et elle a des gammes qui s'appelle zoom en fait donc vous avez zoom face là vous avez zoom rub voilà ils mettent ils mettent comme ça et c'est assez sympa leur packaging donc je vais vous présenter d'abord le zoom rub donc ça vous en avez avec plein vous avez le choix pour comment dire pas le parfum enfin vous avez compris ce que je veux dire des fois les mots ils partent moi je voulais l'amande mais quand je l'ai pris il était indisponible donc je l'ai à l'encens et à la mire et en fait c'est un baume on peut dire ouais c'est un baume multifonction donc ils vous disent que vous pouvez donc hydrater votre peau pour les tatouages pour les la peau des pieds les coudes ils disent aussi après rasage si vous faites le maillot ou les jambes vous pouvez le mettre aussi pour les cuticules vraiment voilà même pour les lèvres mais bon là vu le parfum de ça c'est trop fort moi sur les lèvres je connais des huiles essentielles je supporte mal voilà donc c'est c'est avec des ingrédients sympa donc il ya des huiles noix de coco il ya de la cire d'abeille il ya de l'huile de l'huile de tournesol des huiles essentielles enfin bref voilà c'est vraiment pas mal du tout c'est une marque qui vient de kansas city pour info donc voilà j'ai trouvé ça plutôt pas mal et c'est vrai qu'il sent super il sent vraiment super bon donc voilà un petit baume un petit baume comme ça universel il y en a aussi pour les fesses des bébés qui est bleu devant avec une petite épingle à nourrice je vous dis les packaging sont vraiment très sympa j'ai aussi j'ai aussi un zoom wash j'en ai un c'est pour laver les mains et pour laver le corps je l'ai oublié et pareil aussi miré en sang et je les trouvais pas mal et vachement moussant et mon petit chouchou alors là ça a été une super découverte c'est le donc celui-là zoom face c'est le savon pour le visage alors j'avoue qu'en tant que fille active pressée j'ai une tendance voilà à prendre les trucs liquides voilà gel douche nettoyant liquide savon liquide temps en temps j'utilise des savonnettes mais je les finis pas toujours et celle là franchement il reste ça elle est comme ça donc en plus a été rigolote parce qu'elle est tout temps et tout en zigzag sur les deux côtés la découpe est assez sympa et j'ai trouvé super ça hydrate la peau ça n'assèche pas ça nettoie voilà vraiment un très très bon produit que je m'en suis d'ailleurs racheté un je l'attends donc voilà si vous cherchez une marque proprette pas cher donc voyez stylé un peluche tout ça voilà et celle là qui est très bien donc indigo wild voilà après je vais je vois je garde le maquillage pour la fin je vous parlais donc des shampoings que j'ai testé donc voilà c'est vrai que de temps en temps j'aime bien tester d'autres choses même si je reviens toujours à des airs essence c'est vraiment mes préférés je suis toujours donc à la gamme raisin ça fait maintenant plus de deux ans que je l'utilise et j'en suis j'en suis ravie avec un petit peu de temps en temps celle à la noix de coco surtout l'après shampoing je l'adore puis c'est vraiment démêlant lissant face et c'est vraiment top et donc là chez minéral fusion ils ont sorti des produits pour les cheveux et je me suis dit que j'allais donc tester shampoing après shampoing et ça c'est un soin sur cheveux humides ou cheveux secs donc j'ai pris la gamme brillance donc c'est tout type de cheveux je voulais prendre pour cheveux colorés mais il n'y avait pas tout qui était dispo donc là ils appellent sa brillance vibrante shampoing pour tout type de cheveux brillance shine comme ça et c'est écrit en anglais et en français donc je suppose qu'ils doivent importer dans des pays francophones mais chez nous je pense pas mais voilà donc c'est sympa donc comme ça on peut mieux vous lire tout ça donc voilà brillance et hydratation minéraux réflecteurs de lumière panthénol pour la brillance et l'éclat argile pour donc qui est riche en minéraux et qui nettoie et qui illumine huile d'argan et huile de tournesol pour le lustre et lisser les cheveux donc nous nous engageons à créer des soins pour les cheveux qui sont sains et efficaces sans violence voilà contre la violence domestique 1 1 et ils sont trucs bon évidemment c'est cruelty free et dedans c'est sans parabènes sans c'est comme c'est comme des aires essence peut-être même plus voilà il ya que des bonnes petites choses dedans il ya beaucoup de produits qui sont bio dedans c'est pas un produit bio mais il ya beaucoup de produits qui sont bio et par contre au niveau comment dire niveau fragance c'est pas c'est pas des produits qui sentent qui sentent beaucoup moi je m'en moque un peu si comme moi vous mettez des produits après donc des soins qui sont parfumés ou de l'huile de coco ou des trucs comme ça de toute façon on s'en fout si le shampoing il sent quoi donc voilà c'est pas des c'est pas des produits qui sont hyper parfumés mais moi ça me dérange pas par contre je les trouve très efficace ça lave bien ça mousse bien voilà le shampoing vraiment il mousse il mousse vraiment bien ça nettoie en douceur c'est vrai que ça fait briller voilà c'est pas je sais pas quoi dire moi j'ai trouvé très bien toujours pareil j'ai les cheveux normaux donc pas de souci particulier donc voilà nickel et ça c'est un soin sans rinçage donc pour réhausser la brillance sculpté hydraté si vous avez des donc ça peut contrôler frisottis préserve la couleur et protège de la chaleur voilà j'ai trouvé que ce produit aussi était très bien ils sont dans les prix de désert essence donc voilà si c'est pas des produits c'est pas des produits excessifs donc voilà pour ceci oui toujours de minéral fusion donc j'ai passé au maquillage j'ai pris deux gloss comme ceci donc c'est coloré mais en légère c'est vraiment pour donner juste une petite lumière aux lèvres c'est voilà c'est trans c'est des trucs transparent donc ça sert même à rien que je voulais sort du tube parce qu'on ne voit pas vraiment mais voilà ils sentent bon ils sont sympas qu'est ce que je voulais ah oui je garde deux produits qui sont nuls ça je vous en parle après j'ai pris des produits vegan donc c'est la marque c'est b j'ai oublié b wc donc qui veut dire beauty without cruelty donc j'ai pris un rouge à lèvres violet qui est là donc c'est un vrai vrai violet ça c'est pour aussi je fais des make up un peu entre guillemets pas vraiment artistique je suis pas du tout une artiste moi mais voilà pour faire des petits délires pour faire voilà pour faire des maquillages pour prendre en photo et tout je crois pas que j'en sortirai avec mais il est magnifique mais je vais essayer d'autres teintes parce que ils sont bien ils sont brillants il hydrate bien il est pas mal du tout et deux petits vernis qui sont vraiment pas mal et et qui ont voilà des pinceaux qui sont bien voilà des petits pinceaux qui sont comme ça donc voilà c'est les pinceaux un peu carrés et plats moi j'aime bien donc j'ai pris un espèce de prune donc c'est un mat voilà c'est une espèce de prune foncée et l'autre c'est un violet irisé avec aussi des reflets pas duo chrome mais enfin avec aussi des reflets et j'ai pris aussi deux nouveaux vernis donc kiki pur et simple donc ça j'avais j'avais déjà testé les vernis que j'aime bien donc un joli violet qui est vraiment sympa comme tout je vais secouer je m'en souviens plus c'est quoi les pinceaux ça c'est un voilà c'est un là eux c'est un pinceau classique donc un joli violet pas complètement mat donc il ya qui un peu il ya un peu réflecteur quand même et un un rose rose rouge en fait et voilà chérie paille donc pour la saison ça peut être sympa pour faire voilà des montages de déco sur mes ongles je les ai trouvés aussi très bien et pour les trucs qui sont pas bien du tout c'est deux produits donc d'abord il y à une nouveauté donc chez physicienne formula c'est donc de la gamme glow et mode booting boosting glibs donc j'ai pris le high love nude voilà donc c'est un espèce de gloss rouge à lèvres je sais pas comment dire et c'est juste abominable donc je sais pas si on va voir en vidéo mais la couleur et d'abord sur les lèvres il est abominable la couleur plus la texture je sais pas comment dire voilà je suis pas sûr qu'on verra quelque chose mais c'est entre le rose l'oranger je peux pas dire c'est un truc c'est même pas même pas les années 80 quoi c'est pire que les années 80 c'est affreux j'ai posé sur mes lèvres j'ai mon dieu c'est même pas l'offrir parce que c'est épouvantable donc voilà ça c'est vraiment un truc acheté pour rien et le deuxième c'est dommage parce que l'idée était bonne on m'a dit que c'était pas terrible mais j'ai voulu tester par moi même donc c'est le truc exfoliant de lf en fait c'est en rouge à lèvres comme ça c'est la barre exfoliante pour les lèvres alors il serait bien s'il était pas raide mais raide raide quoi c'est à dire ils vous disent de d'humidifier vos lèvres et de le passer le problème c'est qu'il est compacté il faut vraiment là c'est bon c'est parce que je gratte qu'il s'en va mais sinon il est super dur je sais pas comment expliquer il je sais pas je sais pas je suis pas super super conquise il fait son job mais je me suis dit ce sera mieux qu'en pot et finalement voilà donc enfin je vous conseille pas spécialement de l'acheter par contre il sent super bon ça sent vraiment ça sent vraiment bon puis c'est au sucre pas le manger et pour finir deux produits solaires donc celui-là il a un peu fait la guerre je sais pas si on voit les marques de crocs mais il y a jaloux qui l'a chopé et qui l'a mordi donc c'est un indice 70 ouais vous avez bien vu 70 je crois pas que chez nous j'en ai déjà vu donc c'est une c'est une lotion c'est une lotion hydratante là j'en ai presque plus parce que c'est pas des gros 85 grammes c'est petit et voilà c'est ce que je me mets pour éviter de prendre de la couleur quand je sors faire mon sport je le trouve pas mal voilà donc il n'est pas trop gras par contre il est brillant sur la peau puisque c'est un truc vachement hydratant donc il fait briller la peau mais même pour sortir en ville et tout pas que pour le sport parce que celui-là n'est pas spécialisé pour le sport dans le sens si il est résistant pardon des conneries il est water résistant mais même pour aller en ville et tout il est pas mal et de chez kiss my face donc j'ai pris un 50 un indice 50 water résistant 40 minutes il est donc pour le visage et par contre pour mettre sous le maquillage c'est un peu gras c'est un peu gras pour mettre sur le maquillage je préfère mettre ma bioré mais faut vraiment que je vous fasse une autre vidéo pour vous reparler des solaires j'achète en asie donc puisque vous savez si vous aimez les produits asiatiques c'est quand même des asiatiques qui ont sorti des écrans au départ donc les filles voulaient rester blanche et donc j'achète chez eux le bioré en mousse donc c'est une pour moi c'est vraiment un écran de vie c'est une mousse qu'on met sous le fond de teint et ça c'est nickel et c'est aussi un indice 50 donc de façon je vous ferai une vidéo mais ça si comme moi vous mettez fond de teint tout ça poudre et tout maintenant si je vous mettais juste un petit peu de poudre mais je peux pas jurer que c'est le meilleur produit mais enfin bon c'est un indice 50 et ça coûte moins cher que de l'acheter dans les grandes surfaces ils coûtent très cher les produits indice 50 donc voilà je crois que j'ai fait le tour de la vidéo j'espère que je vais revenir plus rapidement si je vous dis déjà rien que la galère pour faire la vidéo et tout j'ai été interrompu 15 fois et tout enfin bref donc j'espère voilà et puis je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite sur youtube sur facebook facebook et sur instagram tschüss et rock'n'roll blabla truc des filles make up des avis des revues fiffes utiles et rock'n'roll